Transcription par Céline R. Lorsqu'on arrive en Afrique, la première image qui nous marque, bien souvent, c'est celle-là. C'est celle de décharge, près du proche des villes, il y a énormément de déchets, et c'est vrai que c'est un peu désarçonnant. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une trentaine d'années, il n'y a pas si longtemps, c'était la même chose chez nous. Et aujourd'hui, on a trouvé plein de solutions. Alors pourquoi il n'y aurait pas aussi des solutions pour l'Afrique ? Ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, ce n'est pas tellement de voir ces images de décharge, c'est de regarder le détail de ces images. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le détail de ces images, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui sont recyclables. On voit quoi ? Une bouteille de verre, on voit de l'aluminium, on voit de la ferraille, on voit du papier carton. Et on le sait, tout ça, ça se recycle. Mais comment est-ce qu'on pourrait recycler ça intelligemment au Sud ? Alors ici, par exemple, vous avez le verre, vous l'avez vu, il y avait une bouteille de verre. On peut broyer le verre avec une broyeuse assez simple et en faire du sable de verre. Aujourd'hui, le sable de verre, c'est très pratique pour la construction, parce que beaucoup de pays au Sud utilisent encore le sable des plages pour pouvoir faire les constructions de leur maison. Et dans le sable des plages, il y a du sel, et ce sel, au fur et à mesure des pluies, va se dissoudre et votre maison, petit à petit, elle aussi va se dissoudre. Donc ça fait de très mauvaises constructions, de très mauvaises qualités, alors que le sable de verre est d'excellente qualité. Autre déchet que l'on a vu, l'aluminium. L'aluminium est un métal très précieux, ça coûte beaucoup d'énergie de l'extraire, et là, il traîne dans la nature. Eh bien, on a des solutions simples, on peut le fondre. Ici, on est aux îles Comores, il y avait un artisan qui fondait ses canettes d'aluminium pour faire quelque chose d'assez utile, qui sont les casseroles. D'autres artisans, ça c'est au Kenya, en font des petits objets artistiques, alors ce petit éléphant sert à ouvrir les bouteilles. Toujours dans les métaux, quand on se promène aux Comores, eh bien, on voit qu'il y a des appareils électroniques dans la nature. Ici, vous avez une imprimante qui est posée à même le sol. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour le recyclage. Et pourtant, c'est assez simple. On a inauguré, en octobre dernier, le premier centre de recyclage des déchets électroniques aux Comores, parce qu'on sait le faire, on sait recycler, on sait séparer les métaux et les remettre dans le cycle de production. Dans cette décharge, on voit énormément de papier carton. Beaucoup d'endroits ont déforeste pour pouvoir utiliser le bois, faire du charbon de bois pour la cuisine, et pourtant, ils ont à portée de main du papier carton avec lequel ils peuvent faire des briquettes de papier. Faire des briquettes de papier, c'est très simple. On met le papier carton un tout petit peu déchiqueté dans de l'eau quelques jours, puis on remplit avec cette espèce de papier carton un peu de la papette, comme ça, on le met dans la presse à briquettes, on serre, l'eau sort, et puis en démoulant, on obtient une magnifique briquette de papier. On la laisse sécher quelques jours au soleil, et puis on peut remplacer très avantageusement le charbon de bois par ces presses de briquettes. Alors, le papier, on voit, on peut faire un objet, enfin, une chose utile pour remplacer le combustible de cuisine, mais on peut aussi faire un objet qui est artistique, puisque certains artisans aux Comores en font des perles de papier. Je porte aujourd'hui un collier fait avec des perles de papier issues du recyclage. Donc, d'un déchet, on peut faire un petit objet artistique. Quand on est au bord des plages, très souvent, malheureusement, on voit ces déchets qui sont un petit peu partout. Ici, vous voyez un bidon en plastique, ce plastique dur. Eh bien, ce n'est pas très compliqué de recycler le plastique dur. On va se rendre cette fois à Ouagadougou, dans le centre de recyclage. C'est les femmes qui y travaillent. Elles collectent le plastique dans la nature. Ensuite, les hommes les découpent en plus petits morceaux. Ils sont lavés, ces plastiques, triés par couleurs. Et puis, là aussi, ils les broient. Et non, on n'est pas au marché des épices. Ce sont bien des granulés de plastique qui vont être réinjectés dans le circuit de production, puisque grâce à ça, ils peuvent faire, par exemple, des petites poubelles faites avec 100 % de plastique recyclé ou encore des équerres pour les écoles. Donc, on voit très bien que c'est possible de remettre ces déchets dans le circuit pour en faire des nouveaux objets. Alors, le drame, vraiment, qui est accentué au sud, c'est les sachets plastiques. Il y en a une montagne, on ne sait plus quoi en faire. Des trillions de plastiques sont distribués chaque année et finissent très, très souvent dans la nature. Eh bien, il y a des femmes au Burkina Faso, à Bobo du Lasso, qui se sont dit, on va collecter ces sachets plastiques. Elles utilisent des ânes charrettes pour le faire. Elles vont les laver. Alors, il y a du savon, c'est tip-top propre en ordre. Ensuite, elles les découpent comme on pourrait couper, peler une pelure d'orange. Comme ça, elles en font une espèce de long fil. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elles vont bien faire avec ces sachets plastiques ? Eh bien, elles vont les préparer ici sur un support qu'on appelle la navette. Pourquoi la navette ? Eh bien, oui, elles vont le tisser. Elles tissent les sachets plastiques. Vous avez un métier à tisser. Vous voyez, ce qui est tendu, c'est les fils de coton. Et ce qui passe à travers ces fils de coton, eh bien, c'est ces sachets plastiques qui ont été collectés, lavés, découpés et maintenant tissés. Alors, elles obtiennent un tissu. On ne remarque pratiquement pas que c'est du sachet plastique. On le voit juste au bord de ce tissu. On voit ces petits restes de plastique. C'est ce qui nous met l'idée que c'est quelque chose d'original. Elles vont ensuite découper et coudre ces tissus qu'elles ont fait de manière incroyable pour faire des sacs à main. Et c'est vraiment les championnes du sac à main. Elles en font de toutes sortes. Et je vous promets que c'est impossible, quand vous voyez ces sacs à main, de savoir qu'ils ont été faits en sachets plastiques. Alors, encore une fois, là, on a un objet utile. Alors, est-ce qu'on pourrait en faire des objets artistiques de ces plastiques ? Eh bien, un artisan de Ouagadougou a décidé de fondre ces sachets plastiques pour en faire des statues, des sculptures, des jeux d'échecs. On voit qu'il a vraiment plein d'idées. Même un petit clin d'œil, puisqu'il a fait un dauphin. On sait qu'il y a énormément d'animaux marins qui meurent parce qu'ils ont ingéré ces sachets plastiques. C'est une vraie plaie pour les mammifères marins. Et lui, à quelque part, il le rend hommage en faisant une statue avec ce dauphin. Il a un slogan que j'adore. C'est la victoire sur les sachets plastiques. Moi, j'aurais envie de vous dire qu'au Sud, on peut avoir une victoire sur les déchets. Comment ? Eh bien, en créant une communauté, une communauté des solutions pour les déchets. En créant ce site internet déchets.org, l'idée était de mettre sur ce site internet toutes les bonnes idées qui existent, en particulier au Sud. Pour le Sud, on ne peut pas leur demander de faire ce qu'on fait ici. C'est trop compliqué. Il faut pouvoir faire des solutions qui sont adaptées. grâce à ces déchets, on peut créer des emplois, on peut trouver des solutions. On sait le faire. Faisons-le. Nos enfants nous regardent. C'est notre devoir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada